L'affaire, c'est que moi, je dois avouer que je suis un peu démonter aujourd'hui, parce que moi, sincèrement, Marianne, je pense que c'est la première fois de mon vivant que je vois ça quasiment des baisses d'impôts. Pour tout le monde, là. Puis j'ai l'impression que les gens sont contre. Pas que ils sont contre, mais je pense sérieusement, on a le syndrome de Stockholm. Ça se peut-tu que les gens sont raisonnables? Non, non, je pense qu'on a le syndrome de Stockholm. On a le syndrome de Stockholm. On est comme des gens qui ont été pris en otage, puis qui finissent par s'attacher avec son preneur d'otage. Je veux dire, le gouvernement du Québec, ce n'est pas comme si, d'abord, on allait couper les impôts d'une façon radicale. Le gouvernement va baisser un petit peu les impôts dans un contexte où on a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on veut encourager les gens à travailler plus d'heures. Enlève-leur moins d'argent sur chaque heure travaillée. Alors moi, je veux dire, on est la société... J'ai commencé en politique en disant qu'on est la société la plus imposée en Amérique du Nord. Ça fait 30 ans de ça. Là, le gouvernement va baisser un peu les impôts. Puis j'ai l'impression que dans la population, tu sais, qu'il y a un malaise.